L'épisode 3 de The Last of Us, centré sur Bill et Frank, a provoqué une grande vague d'émotions chez les fans. Et le public aurait pu avoir droit à encore plus de séquences sur le couple. Attention ! Les paragraphes suivants révèlent des éléments d'intrigue de l'épisode 3 de The Last of Us. Il a ému aux larmes les spectateurs et n'en finit plus de faire parler sur les réseaux sociaux. L'épisode 3 de The Last of Us a été loué par une grande majorité du public, qui le considère même comme l'une des meilleurs épisodes de séries télévisées. Ce chapitre, intitulé Long, Long Time, se détourne du parcours de Joël, Pedro Pascal, et Ellie, Bella Ramsey, pour se concentrer sur la relation amoureuse entre Bill, Nico Ferman, et Frank, Murray Bartlett. Cet épisode émouvant et d'une grande douceur raconte la romance sur une vingtaine d'années de deux hommes que tout oppose qui réussissent à vivre pleinement leur amour dans un contexte post-apocalyptique et ce jusqu'à leur fin heureuse. The Last of Us. Pourquoi est l'épisode sur Bill et Frank est si important ? Plus qu'une part de côté délicat et déchirant, cette exploration plus profonde de la relation entre Bill et Frank, seulement évoquée implicitement dans le jeu vidéo The Last of Us, sert également à nourrir le développement des sentiments qu'éprouve Joël à l'égard d'Elie, pour qui il aura, à terme, un amour paternel. Le premier montage de L'épisode 3 de The Last of Us durait deux heures. On doit ce troisième épisode au scénario de Craig Mazin, qui a eu droit à la confiance du co-showrunner Neil Druckmann, créateur du jeu vidéo, pour écrire cette intrigue inédite. Viennent ensuite les performances de Nico Ferman et Murray Bartlett et les visions du réalisateur Peter Rohr, It's Assin, et du monteur Tim Wood. Et si le résultat final de L'épisode 3 a conquis le public, Craig Mazin a été ému dès le premier montage, qui durait deux heures. Cette première version a totalement bouleversé le co-showrunner, comme il l'a confié à Deadline. Peter Rohr a livré sa première version avec le monteur Tim Wood, qui était assez longue. Quand ils me l'ont envoyé, je pense qu'elle durait au moins deux bonnes heures et je me suis dit que ça ne devait pas être très bon. Je me suis quand même assis devant pour la regarder. Jai pleurait tellement fort qu'à un moment donné, Jai dit à voix haute, Aïe, je veux dire, ça fait mal. Jai pleurait si fort que je n'ai eu mal. Et je me suis dit que si les gars peuvent me faire ça et que Jai écrit ce p'astérisque teint de script, alors je pense que ça pourrait très bien marcher sur d'autres personnes. Évidemment, il est compliqué de soumettre un épisode de deux heures et il a fallu faire des coupes pour réduire sa durée. Mais Craig Mazin est reconnaissant envers HBO de leur avoir laissé l'opportunité de proposer un épisode long sur une intrigue si éloignée de l'histoire principale. Nous avons travaillé très dur mais nous savions que nous ne pouvions pas proposer une version de deux heures de cette histoire. Mais HBO a eu la gentillesse de nous laisser un peu de temps. Et je ne veux pas abuser de leur hospitalité. Et je veux toujours laisser les gens en vouloir plus. Au final, ce troisième épisode de The Last of Us a une durée de 73 minutes, ce qui est tout de même assez long pour un épisode. Il fait d'ailleurs partie des épisodes les plus longs de cette première saison, avec le pilote de 81 minutes. Nous aurions donc pu avoir droit à plus de séquences du couple Bill et Frank. Peut-être que la chaîne câblée HBO se décidera à publier quelques-unes des scènes coupées de l'épisode, vu l'engouement des fans pour cette histoire particulière. Les trois premiers épisodes de The Last of Us sont disponibles sur Prime Video. Sous-titrage Société Radio-Canada